Le Vacherin Fribourgeois AOP, les deux signes de qualité AOP et IGP et Sarina Cuisine vous présente l'arène gourmande. Du fromage, du fromage, qui veut du fromage ? Allez, profitez ! Un, deux pour le prix d'un ! Bonjour à tous et bienvenue dans la toute dernière émission de l'arène gourmande. Nous sommes toujours au sein du Salon Goût et Terroir et nous sommes toujours à Espaces Gruyères à Bulles. Moi, vous voyez, je m'occupe comme je peux. Et on commence tout de suite avec Carlo Crichy qui va faire une démon cuisine. Je vous rejoins après, je vais bosser un peu. Allez, profitez, profitez, c'est le dernier jour. On mange, on mange du bon fromage. La recette que vous allez nous présenter, c'est un parmentier de boudin glacé. Voilà. En gros, c'est une coupe Danemark inversée. Cette glace de boudin, elle a l'avantage de faire adhérer au boudin. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au boudin. Nous, on a un amuse-bouche au restaurant. On peut verser le sang. Alors, à la maison, avec un thermomètre, il vous faut monter à 80 degrés. Voilà, voilà. Voilà la couleur pour pouvoir goûter. Donc, vous avez rajouté du chocolat dans le boudin. Aïe ! Vous êtes sûr ? Oui, oui. Alors, pour donner le goût du boudin grillé, on va juste... Mais bon, si vous le brûlez maintenant... Ah, mais ce sera froid et chaud, juste en surface. Carlo Crichy, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Qu'est-ce que vous nous avez concocté là ? Là, on vous a fait un parmentier de boudin glacé. Vous êtes plein de créativité. On sait que vous êtes un chef très créatif, bourré d'idées. Où est-ce que vous dénichez toutes ces idées ? Je dors beaucoup. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Non, mais c'est au fil du temps, en travaillant, en m'amusant avec les produits. Une recette amène une autre, en fin de compte, voilà. Magnifique ! Stéphane, notre présentateur préféré. Vous êtes, depuis le début de la semaine, derrière les fourneaux avec les chefs. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette ? Alors, je pense que c'est une recette des plus surprenantes qu'on a eues. Alors, je suis un grand fan de boudin. Elle a de le manger froid. C'est très surprenant, mais c'est super bon. En plus, avec du chocolat, il y a un peu de chocolat. Oui, même de la fève de cacao dessus. C'est vraiment, vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. Il en reste sans voix. Carlo, est-ce que vous connaissez Pierre Royer ? Vous l'aimez bien, Pierre Royer ? Je le déteste. Comme tout le monde. Il va me pousser de cette cuisine. Justement. Alors, justement, il va vous pousser maintenant de la cuisine, parce qu'il arrive, là, tout de suite. Moi, je me suis greffée sur la thématique du jour. C'est-à-dire que... Pierrot va faire de la cucholle façon pain perdu. Donc, c'est de la pâte. Moi, j'ai décidé de faire aussi de la pâte fraîche, mais en ravioles. Donc, le principe de la ravioles, c'est une farce, hein ? Là, j'ai coupé des cucholles de deux jours. Moi, j'aime bien Annick, mais des fois, elle a des questions. Mais l'en-de-beu, l'en-de-beu. C'est sympa, mais aïe, aïe, aïe. Tout le monde a des questions comme ça. Ah, mais toi, t'es burologue, donc je te pose des questions. Moi, tu peux me poser des questions sur l'huile d'olive, si tu veux. Vous avez dit quoi, il est burologue ? Bah, oui. J'y trouve particulièrement réussies, ces tranches de pain. C'est sympa. On voit qu'elles ont été taillées avec amour. Elles sont très régulières. Hein, c'est bien ? Surtout celle-là. Surtout celle-là, ouais. Moi, j'aimerais que Pierrot, il me dresse mes ravioles, parce que je pense que... Chacun s'embrouille, hein. Je pense qu'il va le faire mieux que moi. Ah. Ah, c'est joli. Ça, c'est des chips de vitelotte ? Oui. Pomme de terre bleue chez nous. Vitelotte chez nous. Ah bon, mais nous, on est moins compliqués. Un petit peu de grosse aile, et on y va. Il y a besoin de grosse aile ? Ça va être très bon comme ça. Magnifique. Voilà. Les raviolis, Annick. Bravo. On peut les applaudir. Bravo. Restez par le chef, hein. Les Bunny and Clyde des Fourneaux sont avec nous, alias Annick et Pierrot. Alors, un homme, une femme des Fourneaux, est-ce que ça fait bon ménage, Pierrot ? Tout se passe bien. Puis c'est surtout le grain de folie d'Annick qui apporte du bonheur à la cuisine. Magnifique. Et vous, Annick, alors qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de Pierrot ? Je pense qu'il pratique une cuisine extrêmement sincère. Il est très, très attaché à ses terres, et il adore mettre en valeur les produits, mais chez lui, ce n'est pas juste des paroles. C'est très à la mode de dire « je travaille le produit, je travaille le terroir ». Je crois que chez lui, il y a vraiment cette dose de sincérité en plus. Et bien c'est sur ces belles notes que se termine la Reine Gourmande pour cette année, mais on se retrouve l'année prochaine, même heure, même endroit. A bientôt sur la télé, moi, je mange.